Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo sur les cadeaux de Noël que j'ai reçus. Je sais pas s'il est nécessaire de le repréciser mais bien évidemment ça n'est pas un étalage de choses. Je suis extrêmement reconnaissante et tout à fait consciente de la chance que j'ai de recevoir de si belles choses. C'est juste une façon de vous présenter des choses que je possède du coup désormais et de très très belles découvertes et ça peut vous inspirer dans plein de domaines. Donc voilà pourquoi je fais tout le temps cette vidéo mais voilà je sais pas pourquoi je refais ce petit rappel en début de vidéo mais voilà comme ça c'est dit. On va commencer par les cadeaux que j'ai reçus de la part de Quentin. Tout d'abord j'ai reçu ce magnifique bracelet de la marque Aurélie Biedermann qui est une créatrice française que j'aime énormément. Je possède déjà un bracelet de cette créatrice que mes parents m'avaient offert. Je l'ai eu juste avant l'été donc ça devait être pour mon anniversaire là pour mes 33 ans. Bracelet que j'avais montré sur Instagram, je vous mettrai une photo sur l'écran et une personne m'avait dit mais mon dieu quelle honte de présenter des bracelets en ivoire. Alors non bien sûr le bracelet n'est pas en ivoire. Celui-ci dont je vous parle était en bac élite. Il était écrit sur le site ivoire qui est la couleur puisque ivoire avant d'être une matière est une couleur. Le trafic d'ivoire qui provient des cornes des éléphants est bien sûr interdit. Ça veut pas dire qu'il n'y a plus d'ivoire sur le marché parce qu'il y a toujours des gens qui iront contre la loi et c'est dramatique. Mais bien sûr ce bracelet n'est pas en ivoire, c'est de la bac élite avec des dorures. Celui-ci je ne me souviens plus la matière mais il n'a pas tout à fait la même densité donc ça doit être quelque chose d'autre. Ce bracelet donc c'est le bracelet Positano qui existe dans plein 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 de couleurs. J'hésitais beaucoup entre la couleur ivoire justement que j'aurais pu la sortir à ce bracelet que je possède déjà. Et en fait j'ai préféré opter sur les conseils de Quentin, il était d'accord avec moi sur ce coloré rose pâle. Je le trouve magnifique, il est plus confortable que l'autre. L'autre n'est pas inconfortable mais il est assez imposant donc voilà on le sent sur son poignet lui, il a vraiment la forme parfaite. Donc je le porte souvent en accumulation avec d'autres petits bracelets comme aujourd'hui. L'ouverture est bonne, le diamètre, le fait qu'il soit un peu courbé, ça y pousse vraiment parfaitement mon poignet. C'est un très très beau bijou et je suis vraiment très très contente de pouvoir l'ajouter à ma collection. Ça me donne envie de l'avoir dans d'autres couleurs, ça me donne surtout envie d'avoir les boucles d'oreilles assorties. Je ne sais pas si je craquerais parce que ce ne sont pas forcément des boucles d'oreilles que je porterais tous les jours. Mais il faut avouer qu'elles sont absolument ravissantes. On retrouve la marque sur le site aurelybidorman.com j'imagine. Et Quentin l'a acheté dans la boutique Les Palettes à Annecy qui est je pense la seule boutique qui revend la marque à Annecy. En tout cas comme ça j'en vois pas d'autres. Je pense pas que la marque soit au Galerie Lafayette ni dans d'autres boutiques indépendantes. Voilà si vous avez envie de découvrir les créations de cette femme je vous invite à aller vous rendre aux palettes. Donc pour Quentin je lui ai dit que c'était bien assez parce que le bracelet coûte très cher. C'est un cadeau mais je sais qu'il coûte cher. Et en fait il m'a fait la surprise de m'offrir le nouveau vinyle de Julien Doré. Alors je dois vous parler de la passion que j'ai pour cet homme. Je ne pense pas. En fait je possède déjà le vinyle Aimé qui est le dernier de Julien Doré. Et il a sorti en fait une version en édition limitée avec des chansons en plus. Notamment le featuring avec Eddy de Preto qui s'appelle L'Arme Fatale. Et puis aussi des sessions acoustiques de 5 chansons. La fièvre, Ouaf, Kiki, Lille au lendemain et Nous. Et il me l'a acheté à la FNAC. Donc j'ai en plus de ça eu l'édition limitée avec les vinyles blancs. Voilà c'est un petit détail mais c'est absolument magnifique. Je crois que 100% des bénéfices, j'espère que je ne me trompe pas, étaient reversés à l'association des blues roses. Est-ce que ça m'étonne de la part de cet artiste que j'adore ? Pas du tout. Mais je trouve que c'est une superbe initiative. Donc ça me fait deux vinyles qui se ressemblent avec quelques titres en plus. Mais je tenais vraiment à avoir cette édition limitée. Donc Quentin avait lu ça sur mon blog dans ma wishlist et il me l'a offert. Vous me posez souvent des questions sur la platine que j'utilise. C'est une platine de la marque Crowley. Ça s'écrit Crowley mais je crois que ça se prononce Crowley. Elle est très belle. Le son n'est pas incroyable. Donc je ne vous la conseille pas. Et je ne suis pas du tout calée dans le domaine. Donc je ne me permettrai pas de vous conseiller une platine en particulier. Mais voilà, sachez que celle de chez Crowley que j'ai depuis vraiment pas mal de temps maintenant. J'ai dû l'acheter en 2014 ou 2000... Je dois l'avoir depuis 2014. Peut-être que les modèles ont évolué mais celui que j'ai en tout cas n'est pas très satisfaisant en termes de qualité. Donc je ne vous conseillerais pas forcément la marque. Je vais reprendre ma liste parce que j'ai peur d'oublier des trucs. Voilà, de la part de Quentin c'est tout. Ensuite de la part de ma belle-mère. On a reçu, comme l'année dernière je crois, mais c'était une demande de notre part. Un bon cadeau pour un massage... Je vais le mettre comme ça pour ne pas qu'on voit son nom ni rien. Pour un massage dans l'Institut La Superbe qui est mon institut favori à Annecy et pour Quentin aussi. Donc on a un massage duo sur mesure aux huiles bio de 1h15. Je crois qu'on peut choisir deux durées. 1h15 c'est la plus longue. Donc on va ressortir de la gras comme des loukoums. Mais alors moi j'adore vraiment. J'adore y aller alors seule mais avec Quentin je trouve que c'est génial l'expérience à deux. On laisse Inès à mes beaux-parents et après on y va. Et c'est tellement tellement agréable. Voilà si vous êtes d'Annecy vous pouvez pas passer à côté de cet institut là. Que vous soyez un homme, une femme. Non pas que les instituts soient genrés mais en plus dans celui-ci ils ont vraiment fait l'effort d'avoir une offre qui s'adapte à tous les sexes. Donc franchement n'hésitez pas. Et elle m'a également offert après avoir vu mon article wishlist. Un bon cadeau pour un atelier d'aquarelle en ligne avec Charlotte Parrault qui est une personne que j'ai rencontrée lors d'un atelier gratuit au Galerie Lafayette à Annecy. C'était vraiment un atelier d'initiation. Ça durait pas très longtemps, 30-40 minutes. Et pendant ces 30 à 40 minutes j'ai, je pense qu'on peut dire, attrapé le virus de l'aquarelle. J'ai réussi à faire quelque chose de, je sais pas où il est rangé, j'aurais voulu vous montrer ce que j'avais fait mais j'ai réussi à faire quelque chose de, à mes yeux en tout cas très correct. J'ai trouvé que c'était extrêmement délassant, que c'était, il y a ce point de vue artistique qui me plaît bien et ça vide la tête. J'ai beaucoup aimé donc je voulais absolument avoir un cours avec Charlotte. Je m'étais dit si je reçois pas ça à Noël je m'achèterais le cours tout simplement. Et ma belle-mère m'a offert donc un cours avec Charlotte. Charlotte elle propose des cours en présentiel à Annecy et aussi des ateliers d'aquarelle en ligne. Donc c'est ce que j'ai reçu. Ce qui me va bien parce que ça me permet de le faire quand je veux. Ça me permet d'être sûre de le faire malgré le Covid. Je pense que ça Charlotte l'a bien compris. Donc je suis trop contente. Ensuite de la part de Morgane qu'on est allé voir du coup à Antibes juste après Noël. J'ai reçu un autre bon cadeau pour un atelier d'aquarelle. Alors on pourrait se dire ah quel dommage t'as reçu deux fois le même cadeau. Pas du tout parce qu'en fait Charlotte elle propose vraiment des ateliers sur plein de thèmes différents. Il y a un atelier pour dessiner des natures mortes. Un plutôt axé sur les fleurs, un plutôt axé sur des paysages avec des montagnes, des sapeurs etc. Donc ça va me permettre de vraiment d'explorer deux domaines bien différents de l'aquarelle. Et je suis trop contente. Donc vraiment c'est pas du tout une erreur. Je suis ravie d'avoir reçu ce cadeau en double. Et de la part de Morgane toujours j'ai reçu cette bougie que j'ai commencé à brûler. Qui est une bougie de la marque Les Petites Porcelaines. Vous connaissez peut-être Justine. Justine elle est basée dans le sud, juste à côté d'Antibes. Mais j'avoue que je connais pas la ville. Et est-ce que c'est écrit ? Bien sûr c'est écrit Valoris. Voilà. J'aurais pas réussi à retrouver le nom de la ville. Justine elle propose des créations qu'elle fait elle-même en porcelaine. Il y a de tout. De la vaisselle, des bijoux. J'adore son travail. Moi j'ai déjà acheté des choses dans sa boutique sur internet. Donc elle a une boutique physique et elle fait aussi de la vente en ligne. Et elle a un talent fou. Et elle vient de sortir. Enfin je sais pas si elle vient de sortir. Mais en tout cas moi je ne le savais pas. Les bougies. Donc là j'ai reçu la bougie sable à la fleur d'oranger absolue et basée à 10%. L'odeur est incroyable. Alors déjà juste en ouvrant le colis. Ça sentait dans toute la pièce. Quand vous la faites brûler. Vous pouvez mettre ça dans un salon genre de 50 mètres carrés. Ça brûlera. Ça diffusera jusqu'aux quatre coins. C'est absolument incroyable. Au niveau de la composition c'est de la cire naturelle. Mèche en coton. Il y a tous les ingrédients qui sont écrits. Voilà si vous avez des allergies ou autre. Entièrement fabriqué à Valoris. Et puis le mug du coup a été fabriqué par... Enfin là donc tout a été fabriqué par Justine. Et donc le mug c'est vraiment sa spécialité la porcelaine. Après on peut s'en servir comme mug, comme poids crayon. On en fait un peu ce qu'on veut. Ou un petit pot pour mettre des fleurs. Réalisé à la main. Chaque pièce est unique. Une fois nettoyé vous pouvez réutiliser le pot. Voilà c'est décrit mug, cache pot etc. Donc c'est une cire à base de soja sans OGM. Origine Europe. Combustion environ 70 heures. Et voilà je suis trop contente. Bon moi j'adore les bougies. Et cette odeur de fleur d'oranger est quand même incroyable. Je pense qu'elle a dû trouver des super bons ingrédients autour de Grasse. Parce que voilà c'est vraiment la spécialité du coin. Et c'est un cadeau qui m'a vraiment fait super plaisir. Ensuite j'ai reçu d'autres choses que je ne peux pas vous montrer. J'ai reçu un peu d'argent de la part de la grand-mère de Quentin. On a reçu aussi de l'argent pour se racheter des verres. Des verres à pied notamment les nôtres sont en piqueux état. Je crois qu'on peut le dire. Et on n'a pas encore dépensé cet argent là. Donc je ne peux pas vous montrer les verres. Mais voilà affaire à suivre une fois qu'on aura pu y aller avec Quentin. Et de la part de mes parents j'ai reçu un morceau de ce sac on va dire. Alors ça n'est pas un sac de la marque Prada. Mais c'est un sac de groupe Prada. Donc pour vous raconter tout le tralala. Je me suis rendue dans un outlet qui s'appelle The Village à Villefontaine. C'est pas très très loin de Lyon. A une demi-heure de Lyon. Et à 1h10 d'Annecy environ. Dans cet outlet on retrouve plein de marques pour vraiment tout... Satisseur tout le monde. De la mode. Il y a même une boutique Lint. Des marques de sport etc. Et il y a une boutique Prada. Et en fait je suis rentrée avec ma maman dans la boutique Prada. Vraiment dans l'idée juste de faire ce qu'on appelle du lèche vitrine. Donc juste regarder ce qu'il y avait et ressortir. Et je suis tombée sur un sac Miu Miu. Qui est une marque que je connais de nom. Mais je n'ai pas de sac de chez Miu Miu. Parce que ça a beau être une marque un peu moins chère que Prada en tout cas je crois. Ça reste des sacs qui sont tout à fait inaccessibles. Et je suis tombée sur un sac. En me disant je vais regarder l'étiquette juste pour rigoler un grand coup. Et du coup je l'ai acheté. Parce que le prix était vraiment extrêmement intéressant. Alors non vous ne rêvez pas. Ceci est un sac noir. Moi qui ne porte aucun sac noir. Parce que je n'aime pas trop ça. Mais alors je ne peux pas expliquer. C'était le coup de foudre. Alors il est bien sûr en bandoulière. Moi ça c'est vraiment le critère numéro 1. Parce que les sacs à portée à la main. J'en ai quelques-uns mais ce n'est vraiment pas ma passion. Les sacs en bandoulière en revanche j'adore ça. Je le trouve parfait. Alors là il brille beaucoup. Mais vraiment j'ai la fenêtre. Donc ne pensez pas qu'il brille à ce point-là. On dirait un miroir le truc. Je le trouve parfait en termes de taille. Il est assez grand. Mais je suis grande. Donc en fait je m'en fous un peu que ça m'aille ou pas. Mais bon voilà. Dites-vous que c'est quand même assez équilibré. Peut-être que sur quelqu'un d'un mètre 50 ça serait un peu plus dérangeant. Ce format un peu buzzace avec ce rabat absolument parfait. Ça je crois que je l'ai acheté en plus. Alors c'était un peu trompeur. Parce que c'était accroché sur le sac. Et le vendeur m'a dit non non c'est en plus. Mais ça coûtait 30 ou 40 euros. Ce qui n'est pas rien. Mais quand vous allez voir le prix du sac on va dire qu'on n'est plus trop à 30 ou 40 euros près. Il a une super contenance. Et les détails sont... C'est un sac de luxe. Donc forcément vous avez ce petit rabat ici. Ce petit lien pour fermer le sac. Une poche à l'intérieur, une poche à l'arrière. Les finitions dorées sont dans un doré pas trop clinquant. Moi je crois que je crains un peu sur du noir. C'est un doré un peu brossé. Et j'en suis complètement mal. Je ne l'ai pas encore porté. Parce que je ne sais pas. Il faut vraiment que je le sorte de son sac une bonne fois pour tous. Je crois que je voulais faire cette vidéo. Puis après je vais vraiment me mettre à le porter parce que je le trouve parfait. Et voilà le détail miou miou discret juste comme j'aime. Pareil sur la petite étoile qu'on peut donc laisser pendre comme ça. C'est censé servir de porte-monnaie. Mais vous vous doutez bien qu'on ne fout absolument rien là-dedans. Voilà le prix de ce sac. Le prix de base délirant. Mais quand je vous dis délirant 1500, 1600 euros. Je ne suis pas prête. Enfin déjà je ne peux pas me le permettre. Mais je ne suis pas prête à mettre un prix pareil dans un sac. Il était... Alors mes parents m'ont payé la moitié. Moi j'ai payé l'autre moitié. L'achat remonte à août dernier. Donc je ne me souviens pas de la précision exacte. Mais je sais que j'ai payé 320 euros environ. Et mes parents ont payé l'autre moitié. Donc il coûtait 600 et quelques euros. Avec le petit truc inclus. Je ne l'aurais jamais acheté au prix fort. Comme je vous disais. Je n'étais pas du tout partie pour rentrer chez Prada. En me disant tiens je vais m'acheter un sac. Et je suis ravie de cet achat. Je le trouve relativement intemporel. Je pense que si un jour je m'en lasse. Si je m'en lasse. C'est un produit qui peut être revendu assez facilement. J'ai préparé la barre d'infos de cette vidéo. Avant de filmer la vidéo justement. Je ne le retrouve nulle part sur internet. Ça doit être une très très vieille collection. Vu qu'il sort d'un outlet. Donc je suis navrée de ne pas pouvoir vous trouver de lien. Mais voilà. J'en suis très très contente. Je le trouve parfait. J'ai passé un bon moment dans la boutique à le porter. A mettre mes affaires dedans. Pour voir si la contenance était bonne. Il est vraiment bien large. Donc il n'y a pas de soucis pour mettre un portefeuille ou autre. On peut vraiment mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Je ne sais pas si on se rend compte. Mais il est quand même assez large. Bien profond. Et j'en suis vraiment très contente. Voilà. Un sac noir. Ce n'est vraiment pas dans mes habitudes. Mais je crois que même dans une autre couleur. Il ne m'aurait pas autant convaincue. Ouais. Le coup de foudre. Voilà pour ma vidéo sur mes cadeaux de Noël. J'espère que ça vous a plu. Moi je suis toujours curieuse de savoir ce que vous avez reçu pour Noël. Donc n'hésitez pas à me dire ça sous la vidéo. J'ai fait un petit tour dans mes statistiques YouTube. À la fin de l'année 2021. Pour voir un peu où j'en étais. Et en fait il y a plein de personnes qui regardent mes vidéos. Et qui ne sont pas abonnées. Alors il n'y a pas de soucis. Mais surtout n'hésitez pas à vous abonner. Bien sûr c'est complètement gratuit. Il y a un petit bouton juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez recevoir des notifications si vous le souhaitez. Je ne vous invite pas forcément à faire ça. Parce que je n'ai pas envie d'être intrusive dans la vie des autres. Mais dans votre suite d'abonnement. Vous pouvez voir les vidéos qui arrivent au fur et à mesure. Ça peut vous permettre de ne pas les louper. Et voilà. Donc je vous invite à faire si ce n'est pas fait. Je vous embrasse. Et puis je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501